Bonjour à tous et merci de suivre ce webinaire avec Semrush. Donc, comme on vient de l'indiquer juste à l'instant, aujourd'hui ce que je vais vous parler c'est de comment on transforme ce CMS WordPress pour les mobiles, comment on fait en sorte qu'ils soient parfaitement compatibles et comment surtout on fait en sorte qu'on optimise le référencement naturel grâce à cette compatibilité mobile. Olivier m'a déjà présenté rapidement, je refais une passe très rapide. Effectivement, je suis consultant en référencement naturel sur le CMS WordPress depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai créé une agence qui s'appelle SOMIX et on crée une extension qui s'appelle ECOKey dans lequel justement on essaie de développer tout ça. Et au travers de toutes ces expériences et de tous les clients qu'on a pu avoir à l'agence depuis des années, on se rend compte que la compatibilité mobile avec WordPress ça peut paraître très simple au premier abord. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que je vais vous raconter en début de conférence qui vont vous paraître relativement claires sur du responsif, sur des choses comme ça. La problématique étant qu'on oublie plein d'aspects de cette fameuse compatibilité qui pourtant pourrait avoir un impact énorme sur le référencement naturel et surtout qui pourrait avoir un impact énorme sur les conversions que votre site va pouvoir faire grâce au référencement et grâce à l'ensemble des sources de trafic. Donc moi l'idée c'est que je vais essayer de décortiquer ça de A à Z en partant du plus simple et en allant vers le plus compliqué l'idée étant vraiment de pouvoir vous donner une vue d'ensemble de ce qu'il faut faire et surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va commencer en douceur, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au mobile ? Pourquoi si on a WordPress comme CMS comme site est-ce que je dois m'intéresser à la compatibilité mobile ? Il y a deux raisons qui sont extrêmement simples à comprendre. La première c'est tout simplement une raison business. Ici vous avez une infographie qui a été réalisée par les équipes d'OutSuite qui montre juste quelques tendances du web mondial et clairement la tendance, et ça dure depuis des années, vous avez de moins en moins de trafic au niveau mondial sur des ordinateurs, sur un desktop et vous avez de plus en plus de trafic sur mobile. Ici vous voyez la part du mobile qui est à 51% et en un an elle avait fait plus de 25% de croissance tandis que le trafic sur ordinateurs a baissé de 20%. Pour cette simple raison, même si on ne parlait pas de référencement naturel, vous devez vous intéresser à la compatibilité mobile puisque vous allez réussir à vendre, toucher, convertir plus de gens, plus d'internautes pour vendre vos produits, vos services, vos publicités, etc. Ça c'est la première raison, je pense que ça c'est quelque chose que vous connaissez tous. La deuxième raison elle est très simple, c'est que c'est extrêmement utile pour le référencement naturel. C'est utile pour deux raisons différentes en référencement. La première raison, je ne parle pas de positionnement, c'est que ça va améliorer tout ce qui est indexation et crawl. Si vous améliorez votre site au maximum pour les mobiles, vous allez notamment vous concentrer sur la partie performance, temps de chargement, temps de réponse, ce genre de choses. Et les robots de Google, les fameux Googlebot, ils aiment ça, ils vont pouvoir plus facilement analyser votre site grâce à ça. Et la deuxième raison, c'est que notamment avec l'index mobile de Google qui est en train d'arriver, avec AMP qui est déjà en place, avec pas mal de choses comme ça, Google met de plus en plus l'accent sur les sites compatibles pour les mobiles et ça donne, surtout sur le trafic quand vous êtes sur votre téléphone, un boost en référencement naturel. Donc ça c'est toutes les raisons pour lesquelles vous devez absolument, en 2017 c'est juste impératif, vous devez vous intéresser à tous les aspects mobiles de votre site. Et sur WordPress, WordPress, je vous rappelle c'est un CMS, ce n'est qu'un outil. Les grands principes que je vais vous donner dans cette conférence pourraient d'ailleurs s'appliquer à d'autres CMS ou à d'autres solutions maison. Il est temps de se dire sur WordPress, comment est-ce que je fais du mobile ? Comment est-ce que je fais en sorte que mon site soit parfaitement navigable, parfaitement optimisé lorsque je suis sur une tablette ou sur un téléphone ? Dans WordPress, dans la tête des gens, pour beaucoup d'entre eux, ils ont une vision très basique de l'outil. Pour eux, c'est fait uniquement pour faire des blogs. Pour d'autres, c'est un outil dont le développement et le code n'est pas hyper intéressant. Là je m'adresse plutôt aux développeurs qui se disent, pour reprendre une expression qu'on relit souvent dans pas mal d'articles, WordPress c'est de la merde. Ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et le problème de ça, c'est qu'en fait les gens ne s'intéressent pas vraiment à comment fonctionne WordPress dans le cœur et comment on va utiliser cet outil. Pour moi, c'est une énorme API, c'est un énorme framework qui permet de développer tout ce qu'on veut. Et dans cet outil-là, vous avez plein d'éléments qui vous permettent de faire une compatibilité mobile parfaite, avec un temps de chargement qui soit excellent, sans aucun souci. La seule condition, c'est qu'il faut comprendre comment ça marche. Alors déjà, il faut savoir que dans WordPress, vous avez un fonctionnement qui est très simple. WordPress est un CMS, il va donc gérer vos contenus. Il vous donne une interface pour écrire du contenu, des articles, des pages, etc. L'aspect visuel est uniquement géré par votre thème. Le thème va permettre de rendre votre site compatible mobile ou non. C'est le thème qui va générer l'HTML, le rendu visuel de votre site. A cela s'ajoutent des extensions qui vont modifier ou injecter du code HTML dans vos pages. Donc, vous installez par exemple une extension pour ajouter un formulaire de contact. Ce petit principe de base, il est super important pour les points qui viendront après où j'expliquerai les principales lacunes et défauts qu'on peut avoir dans WordPress. WordPress, dans les fonctions, si un jour vous fouillez un petit peu, il y a plein de fonctions qui permettent de faire du mobile. Alors, je ne vous les liste pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Je vous donne juste quelques petits exemples de petites fonctions qui permettent de résoudre chaque problématique que peut rencontrer un développeur quand il se dit, tiens, j'aimerais que mon CMS WordPress, mon site WordPress soit parfaitement compatible avec les mobiles. Là, c'est quelques exemples. Je vous donne une d'abord. La fonction WP is mobile est une fonction qui tout simplement détecte si l'utilisateur utilise un périphérique mobile ou non. Ce qui vous permet, vous, par exemple, de modifier éventuellement votre thème, de rediriger l'utilisateur, de changer le chargement des contenus, etc. Vous avez plein de possibilités. Autre élément tout bête dans le cœur natif de WordPress, c'est la gestion des tailles d'images. Imaginons que vous fassiez un article de blog et dans cet article, vous avez une image qui fait 1000 pixels de large parce que sur l'ordinateur, c'est joli. Il faut vous dire que quand la personne sur mobile, sur son téléphone, va charger le même article, il n'a pas envie de charger l'image de 1000 pixels. Ça, WordPress, c'est pareil, c'est natif. Il y a plein de fonctions, notamment une qui est toute bête qui s'appelle Add Image Size qui vous permet de définir des nouvelles tailles d'images. Petite remarque avec cette fonction, si vous créez une nouvelle taille d'images, pensez toujours à utiliser une extension que je marque sur la slide qui s'appelle Ajax Thumbnail Rebuild qui vous permet de régénérer toutes vos miniatures et toutes vos tailles d'images. Add Image Size va permettre de gérer proprement plein de tailles d'images pour avoir une taille d'images pour mobile, une taille d'images pour tablette, une taille d'images pour ordinateur fixe, pour laptop, etc. Sachant que cette fonction-là, il y a plein d'autres sous-fonctions qui sont hyper intéressantes et qui permettent de résoudre plein de problématiques qu'on peut avoir. Vous avez, alors ça ne vous parle peut-être pas tous, mais dans le code HTML, quand vous affichez une image, vous avez une balise IMG et dans cette balise IMG, vous pouvez mettre l'attribut SRC7 et l'attribut Size. Et ces attributs, en fait, c'est que vous dites en HTML, tiens, il existe ces variantes de mes images et ces variantes, elles ont des tailles plus petites et normalement, si votre téléphone ou votre tablette est compatible, et bien votre téléphone va charger la bonne taille d'images. Et avec ce concept de base qui est natif, quand vous ajoutez une image, vous avez plein d'autres sous-fonctions que vous voyez là à l'écran, WP Get Attachment Image SRC7 et Size, ou encore une fonction qui dit WP Make Content Image Responsive qui vous permet de rendre 300 000 images pour lui ajouter tous les SRC7 et les Size qui seraient utiles pour rendre compatible votre thème. Donc cette slide, alors, c'est juste pour vous dire que dans WordPress, tout est prévu pour vous. C'est juste des exemples de fonctions, c'est à vos développeurs, le développeur de votre thème, le développeur de vos plugins, de se baser sur l'ensemble de ces fonctions pour faire en sorte que vous soyez compatible mobile. Le truc, c'est que ce n'est pas parce que vous avez des jolies fonctions que votre site va être compatible mobile. Pour rendre compatible WordPress sur les mobiles, il existe plusieurs solutions différentes. Il y a des solutions qui sont excellentes, il y a des solutions qui sont obligatoires, il y a des solutions qui sont catastrophiques. L'idée étant de faire le tri de ce qui est bon, ce qui est mauvais, et surtout dans quel ordre on peut faire les choses. Moi, je vais essayer de vous expliquer. D'abord, je vais vous présenter toutes les solutions. Vous avez, sur WordPress, si un jour vous avez un simple site, vous dites, voilà, demain je veux le rendre compatible sur tous les périphériques mobiles. Solution numéro 1, vous pouvez, avec WordPress, créer une application mobile. Vous allez le publier sur Google Play, sur l'App Store, sur le Windows Store, etc. Ça, je vais vous expliquer comment on fait et pourquoi c'est une bonne chose, une nouvelle chose. Vous pouvez tout à fait créer aussi un site mobile à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à WordPress, je vais créer un site mobile dédié. Par exemple, m.semrush.fr, par exemple. Vous pouvez créer un site mobile aussi grâce à une extension. Et là, l'internaute qui arrive sur votre site, automatiquement, il est redirigé sur la version mobile du site, si elle existe. Vous pouvez avoir un site responsif. Et enfin, deux autres choses. Google AMP, qui est un format de Google pour la compatibilité mobile. Et un sujet qui est assez récent, dont on parle encore assez peu et qui pourtant a un véritable avenir, ce qu'on appelle les Progressive Web Apps. Ça, j'en parlerai longuement à la fin de la conférence pour vous expliquer comment ça marche et surtout comment on peut le faire dans WordPress. Donc, maintenant qu'on connaît toutes ces solutions, on va se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour réellement rendre compatible mobile mon WordPress ? Quelles solutions je dois utiliser ? Quelles solutions je ne dois pas utiliser ? Juste avant de vous présenter les solutions, je vous fais juste quelques petites définitions très rapides. Il y a des choses que vous connaissez sûrement, d'autres un petit peu moins. Mais elles sont indispensables pour comprendre après comment on peut mettre en place certaines solutions techniques et pourquoi certaines solutions techniques sont complexes à mettre en place parfois ou en tout cas, quels sont leurs défauts et comment on peut essayer de les corriger. Parmi les petites définitions, je vais en avoir quatre en tout à vous donner. C'est juste de bien vous faire comprendre comment fonctionne le cœur de WordPress. Dans WordPress, quand vous l'installez, WordPress vous propose de pouvoir rédiger des contenus, ce qu'on appelle des post-tips. Par défaut, dans WordPress, vous avez des articles et des pages. Ces articles et ces pages sont classés par taxonomie. On va les « ranger », c'est ce qui va nous permettre notamment de faire la structure d'un site. Vous allez donc avoir, par exemple, les catégories et les étiquettes par défaut. Sachant que tous ces post-tips et ces taxonomies, on peut en rajouter autant qu'on veut. À chaque fois qu'on en rajoutera, ça peut avoir un impact important sur la manière de rendre compatible votre site. J'en parlerai notamment sur la partie AMP tout à l'heure, pourquoi c'est important. Ces post-tips et ces taxonomies, quand je veux afficher une catégorie, quand je veux afficher un article, quand je veux afficher une page, on se base sur une API qui est dans le cœur de WordPress qui s'appelle l'API des « rewrite rules ». En gros, c'est toutes les règles de réécriture qui dit à WordPress comment est-ce qu'on écrit l'URL pour pouvoir permettre d'avoir des URL qui soient intelligibles pour le moteur de recherche et pour l'internaute. Il faut savoir que ces rewrite rules, elles sont indispensables pour faire fonctionner certaines solutions mobiles. Notamment, quand on va parler de Progressive Web App ou quand on va parler de Google AMP, elles se basent, ces solutions, sur cette API-là. Et sans cette API-là, vous ne pourriez pas transformer WordPress avec ces solutions-là. Et dernière définition, et ça c'est le B à bas d'un développeur WordPress, c'est ce qu'on appelle les « hooks ». Dans WordPress, vous avez plein, plein, plein de fonctions à l'intérieur. Ces fonctions vous permettent de faire plein de choses, par exemple, ajouter des scripts, ajouter un menu, gérer les contenus dans le footer de votre société, etc. Et les « hooks », en fait, c'est grosso modo, pour essayer de résumer, c'est un peu des portes d'entrée. Les développeurs WordPress disent « voilà, mon code, il génère un menu, mais au dernier moment, toi en tant que développeur, tu peux intercepter mon code pour le modifier, l'arrêter, le relancer, modifier des données, en rajouter, etc., etc. » Ce qu'on appelle des « hooks ». Et toutes les solutions qu'on va donner quasiment après se basent sur les « hooks » pour fonctionner. Donc votre développeur devra forcément fouiller dans les « hooks » de votre thème, du cœur de WordPress ou des extensions pour rendre compatible votre site. Ça, c'est mes définitions, c'est juste pour comprendre le fonctionnement de base de WordPress. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue toutes les solutions on va commencer par la solution la moins adaptée. C'est ce qu'on appelle le site mobile dédié. J'ai mon site.fr et je vais créer un site en sous-domaine, par exemple, m.monsite.fr. Ce que font plein de sites. Sur WordPress, vous pouvez le faire de différentes façons. Soit, alors ça c'est vraiment la pire des solutions, vous créez plusieurs installations de WordPress différentes. Par exemple, j'ai un WordPress pour le site principal et un WordPress pour le sous-domaine. ou une solution un petit peu meilleure, c'est l'installation en multi-sites. En gros, quand vous allez installer WordPress, vous allez le déclarer en multi-sites, ça veut dire que votre installation WordPress peut gérer un nombre quasi infini d'installations. C'est une seule installation d' WordPress qui va pouvoir gérer 5 sites, 10 sites, 100 sites, etc. C'est exactement ce que fait le service en ligne WordPress.com qui gère des millions de sites internet dans le monde avec une seule installation de WordPress derrière. On l'appelle une installation multi-sites. Pourquoi c'est extrêmement mauvais et pourquoi je vous déconseille très très fortement de faire ça, c'est que le fait d'avoir un site dédié va provoquer beaucoup de problématiques de gestion de compte pour faire en sorte que les deux sites soient synchronisés les uns avec les autres. Ça va poser aussi des problèmes d'indexation et de prône parce que vous donnez deux fois plus de contenu à analyser au moteur de recherche en termes de crawl. Vous avez des problèmes de duplication de contenu puisque c'est des sites complètement différents. Il faut réussir à lui indiquer alors j'en parlerai tout à l'heure mais il faut réussir à indiquer au moteur de recherche que en fait c'est les mêmes contenus mais un coup c'est pour les mobiles un coup c'est pour les ordinateurs. Donc voilà, ça pose plein de problématiques et honnêtement vu les solutions qu'on va présenter derrière c'est une solution que vous devez oublier de base. Deuxième solution ça c'est une solution qui avait le vent en poupe il y a 3-4 ans. Ça consistait à installer une extension. Cette extension allait gérer automatiquement pour vous l'intégralité de la version mobile de votre site. Une des extensions les plus connues c'est ce que je vous mets dans la petite capture d'écran c'est une extension qui s'appelle WP Touch. Vous l'installez dans WP Touch vous avez plein de thèmes et d'aspects visuels différents vous activez et ça vous crée un site mobile avec les mêmes URL. c'est juste que l'internaute quand il se connecte à votre site on essaie de dire tiens il est sur mobile on lui met l'aspect visuel WP Touch tiens il est sur ordinateur fixe je lui mets l'aspect visuel habituel. Cette solution là ne le faites jamais non plus. Ça va poser plein de problématiques à peu près les mêmes que sur la solution précédente. Ça va là encore vous faire que vous avez à avoir des contenus différents. Alors en fait vos contenus sont les mêmes mais comme l'aspect visuel est différent le thème est différent vous n'aurez pas les mêmes contenus au final vous n'aurez pas le même menu pas le même sidebar pas le même footer pas mal de choses comme ça qui vont être modifiées donc ça va poser forcément des problématiques sur tout ce qui est indexation crawl et positionnement. Ça pose des problématiques de performance parce que là vous surchargez le site pour faire fonctionner la version mobile donc forcément WordPress va être plus lent et bien entendu un design différent c'est à dire qu'entre le design de votre site celui que votre graphiste a fait et le design de WP Touch il y a un gouffre entre les deux et c'est super important de se dire bah ouais mais moi j'ai besoin en plus de refaire tout le thème de WP Touch pour faire en sorte qu'il ressemble à peu près à ma charte graphique à mon axe de communication et ainsi de suite. Cette solution essayez le plus possible de l'oublier aussi. Troisième solution alors je pense j'espère l'avoir mis assez gros avoir un thème responsif cette solution là quels que soient les autres éléments que vous mettrez en place après c'est obligatoire vous devez impérativement faire en sorte que votre site WordPress soit le plus adapté de manière automatique vous allez donc créer un site WordPress responsif c'est à dire que tout l'aspect visuel va s'adapter en temps réel à la taille d'écran de l'utilisateur et vous n'avez plus à vous soucier de base de savoir s'il est sur un téléphone mobile une tablette un laptop sur un ordinateur fixe ou sur tout autre périphérique enrichi l'idée c'est juste de se dire ça c'est la base en 2017 pour être sûr d'abord d'être compatible pour tous les gens qui utilisent un périphérique mobile pour avoir un thème responsif alors faites attention parce qu'il y a des toutes petites choses qui sont très souvent oubliées la plupart des gens qui disent je veux un site responsif avec WordPress se concentrent sur une seule chose ils choisissent un thème où il y a marqué c'est responsif alors effectivement c'est obligatoire vous devez avoir déjà le code de votre thème le code du coeur de ce thème là qui soit correctement intégré pour être responsif mais il y a plein d'autres petits aspects tout bêtes à vérifier et nous on l'a vu plein de fois sur plein de clients le premier point qui peut poser problème c'est les extensions vous allez avoir des extensions qui vont rajouter des contenus à rajouter des fonctionnalités ou qui vont modifier le contenu je donne un exemple tout bête vous installez une extension qui va vous permettre d'afficher des tableaux exemple tout bête le code de ce tableau il n'est pas géré nativement par votre thème il est géré nativement par l'extension et le problème c'est que le code de l'extension peut-être que quand il rajoute le tableau il n'a pas fait en sorte que ce tableau soit responsif c'est à dire que tout votre thème toute votre page est compatible mobile sauf ce tableau et ce tableau seul va casser l'intégralité de la compatibilité de cette page là et ça ça arrive extrêmement fréquemment vous devez donc faire très attention à l'ensemble des extensions que vous installez deuxième chose qui peut casser cette compatibilité mobile et ça ça arrive très souvent aussi c'est les utilisateurs l'utilisateur quand il va rédiger du contenu la façon dont il va le rédiger et dont il va l'insérer peut parfois casser la compatibilité mobile là encore exemple très simple dans WordPress quand vous ajoutez une vidéo par exemple de YouTube le moyen le plus simple c'est d'utiliser la fonction native de WordPress vous mettez l'URL de la vidéo et WordPress nativement va transformer cette URL pour intégrer le player de YouTube parfaitement adapté parfaitement responsable mais il y a des utilisateurs ils vont faire l'ancienne méthode ils vont aller copier-coder le petit bout de code que YouTube leur donne ce code c'est un code HTML dans lequel la taille la width et la height sont fixes donc comme la largeur et la hauteur sont fixes et bien forcément quand vous allez réduire la taille de votre écran vous allez casser cette compatibilité mobile à cause de la vidéo en série donc à cause de l'utilisateur lorsqu'il a rédigé son contenu et ensuite il y a plein d'autres petits détails qui des fois peuvent poser problème le détail le plus courant c'est par exemple on a bloqué cette information source dans le fichier robot.txt et on empêche le moteur de recherche d'accéder au fichier JavaScript et CSS pour tester cette fameuse compatibilité mobile donc là c'est des choses extrêmement courantes c'est obligatoire d'avoir un site responsable il faut d'abord vérifier tous ces points là pour vérifier ces points il y a plein de choses très basiques à faire je vous les cite je pense que beaucoup d'entre vous aussi connaissent ce genre de choses vous avez tout simplement déjà les menus de la search console de Google qui vont vous donner des alertes quand vos pages ne sont pas compatibles mobile ou alors quand certaines ressources sont bloquées c'est d'ailleurs sans doute une des meilleures sources d'informations sur cette problématique là le deuxième outil qui est assez connu aussi c'est l'outil de test mobile de Google où vous lui balancez une URL de votre site et il vous dit est-ce que cette URL est compatible mobile comme ça vous pouvez tester directement vous avez aussi en complément nous ce qu'on a bien utilisé alors je ne cite pas parce qu'il y en existe plein puis ça dépend des problématiques mais vous avez plein de logiciels d'accessibilité qui vont vous permettre de tester plein de règles d'accessibilité de base et dont plein de règles notamment qui touchent à la partie compatibilité mobile et qui vous permettent de vérifier ces éléments là et dernier point et ça j'insiste parce que beaucoup de personnes oublient cet aspect là c'est ce que j'appelle le bon sens ce n'est pas parce que la search console ou l'outil de test mobile vous disent tous les deux que votre page est compatible mobile qu'elle l'est réellement ça reste des outils entre guillemets figés qui ont une série de règles à tester mais des fois il y a des règles ou des aspects qu'ils ne vont pas prendre en compte et qui fait que votre site n'est pas utilisable sur le mobile pour l'utilisateur même si le moteur d'encherche la considère comme compatible l'exemple que j'aime beaucoup donner c'est un exemple avec ce type de contenu vous avez des sites par exemple qui aiment bien afficher du texte là que vous voyez en bas à gauche de mon image sur une image là vous voyez toute l'équipe de SOMX au karting et le problème de ce petit texte qu'on rajoute par dessus une image c'est que Google en fait lui va juste dire est-ce que ce contenu sort de l'écran est-ce que ça pose problème la souci c'est que quand vous allez rétrécir votre image potentiellement ce texte va changer d'emplacement et s'il change d'emplacement par exemple il peut être placé là et s'il est placé là le lisible est passé là sur les espèces d'encarts publicitaires que vous voyez sur la photo et forcément vous perdrez en lisibilité Google vous dira toujours c'est compatible mobile alors qu'au final l'utilisateur ne sera plus capable de lire votre texte et ça il y a des outils qui peuvent le détecter mais les outils de Google pas forcément donc ayez toujours dans votre tête que si vous testez votre site pour la compatibilité mobile ou si vous testez d'ailleurs votre site pour n'importe quelle raison un test manuel d'un utilisateur reste une énorme source d'informations pour faire remonter toutes les problématiques qui peuvent exister ça c'est super important une fois qu'on a passé ça parce que la partie responsable je pense que tout le monde connaissait déjà ces aspects en matière de base on va aller sur les aspects un peu plus complexes on va commencer par la quatrième solution qui existe qui est l'application mobile j'aimerais par exemple pouvoir fournir une application mobile sur Google Play ou sur l'App Store à mes utilisateurs si c'est que cette extension vous l'installez vous la paramétrez elle va vous permettre de générer en fait les fichiers qui vont permettre de créer l'extension et ensuite une fois que vos fichiers sont faits vous allez les soumettre dans chaque App Store pour que les utilisateurs puissent se dire tiens sur Google Play, sur App Store je veux installer l'extension l'application SEMrush l'application SOMIX voilà tous ces genres de choses juste un détail le fait d'avoir une application mobile c'est excellent en marketing ça vous permet de faire des interfaces des fonctionnalités bien plus avancées bien plus abouties c'est une très bonne chose mais ça ne transforme pas WordPress en site compatible mobile ça ne sert à rien si votre objectif est de faire en sorte que votre site internet soit compatible pour les internautes et le moteur de recherche sur les aspects de enfin les aspects mobiles ça vient en supplément c'est des choses que je vous conseille de faire surtout si vous êtes sur des démarches par exemple un peu de fidélisation l'exemple que je donne alors c'est pas un WordPress de mémoire mais c'est pour vous donner un ordre d'idée si vous vous appelez Marmiton et que vous avez plein de recettes de cuisine avoir une application pour que les gens puissent télécharger et visualiser pendant qu'ils cuisinent les différentes recettes c'est un gros plus et en plus ça fidélise ça c'est des cas de figure où c'est très intéressant à faire mais retenez juste ça ça ne remplacera pas les autres solutions que vous devez mettre en place notamment le thème responsif ça c'est l'application mobile solution suivante Google AMP alors Google AMP on en parle de plus en plus Google pousse ce projet open source qu'il a créé il y a maintenant quelques mois de ça AMP qu'est-ce que c'est ? c'est une solution que les équipes de Google ont fait pour s'assurer que vos pages sur mobile soient les plus rapides à charger possible leur objectif est de faire en sorte entre guillemets d'uniformiser et d'améliorer le temps de chargement sur tous les périphériques mobiles qui existent AMP c'est quoi derrière ? c'est juste un format web si vous regardez une page AMP si vous regardez un peu dans le code source c'est ni plus ni moins que de l'HTML avec un peu de CSS et éventuellement un peu de JavaScript mais l'AMP ça reste un format web c'est juste qu'il est extrêmement simplifié pourquoi est-ce qu'on ferait de l'AMP de manière générale et pourquoi on ferait de l'AMP sur WordPress ? il y a deux raisons extrêmement simples et terre à terre la première c'est que quand vous avez des pages AMP et que ces pages sont valides ça j'en reparlerai après elles ont une meilleure visibilité c'est-à-dire que Google sur l'index mobile si vous êtes sur votre téléphone quand vous faites une recherche il va avoir tendance à mettre en avant beaucoup plus facilement les contenus AMP et encore plus si votre site est aussi sur le système Google News ça décuple encore plus cette visibilité et deuxième raison là c'est d'un côté plus utilisateur final ça améliore le temps de chargement faire de l'AMP fait en sorte que vos pages se chargent vite donc c'est deux bonnes raisons maintenant la question c'est voyons un peu à quoi ça ressemble je vous donne un exemple ici capture d'écran je fais une recherche sur le terme SOMIX je retrouve quelques contenus et j'ai un contenu qui ressort du site WP Formation dans lequel on voit un des contenus AMP qui ressort ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait le test entre la version mobile et desktop cette interview en fait sur desktop, sur ordinateur elle est beaucoup plus bas et sur mobile en fait comme c'est un contenu AMP elle remonte beaucoup plus et vous voyez ce genre d'affichage avec le petit icône et le petit sigle AMP qui apparaît donc ça donne de la visibilité pour faire ça pour faire d'AMP on va installer des extensions alors moi je vais vous parler principalement de l'extension la plus connue qui a été faite et réalisée par les équipes d'Automatique alors Automatique c'est ceux qui sont derrière WordPress il existe d'autres extensions qui ont elles aussi d'autres avantages et d'autres défauts mais c'est pour vous faire comprendre qu'une simple extension peut gérer ça et cette extension quand vous allez l'installer va permettre de gérer automatiquement vos contenus AMP et pas AMP ici je vous donne un exemple sur le site WP référencement dans lequel j'ai écrit quelques mots de code vous voyez la colonne de gauche dans laquelle je fais un je fais juste le code pour supprimer les étiquettes dans WordPress et bien ça c'est mon rendu de mon thème et la colonne de droite c'est le même rendu sur la page AMP le plugin qu'est-ce qu'il fait il va créer grâce à l'API Rewrite Rules dont je vous ai parlé tout à l'heure il va créer de nouvelles URL ça va être l'URL de mon article slash AMP et il va gérer l'affichage il va supprimer tout le code inutile il va nettoyer ça pour que ce contenu là soit compatible AMP pour que Google puisse dire oui on peut l'afficher dans le résultat comme étant compatible AMP vous voyez un peu à quoi ça ressemble le truc c'est que quand vous allez faire de l'AMP quelle que soit l'extension que vous utilisez que ce soit celle que je vous ai montré ou une autre extension que vous installez ou même si vous vous connaissez vous même il y a des choses super importantes à regarder la première c'est de s'assurer que vous avez des URL qui soient uniques donc là c'est ce que je vous disais le plugin il a créé de nouvelles Rewrite Rules pour dire que pour chaque contenu on a une variante slash AMP qui elle va gérer l'affichage de ce type de contenu là deuxième chose vous devez vérifier qu'entre l'URL AMP et l'URL normale de votre contenu vous ayez dans le code source les balises rel qui indiquent pour l'une pour la page AMP elle fait une canonique vers le contenu original pour dire je suis une duplication et l'article original il fait un rel AMP vers l'autre pour dire voici la version AMP vous allez regarder aussi d'autres petites choses toutes bêtes le code analytics puisque sur les pages AMP c'est un autre format de code à ajouter que ce soit Google Analytics PeeWee ou n'importe quelle autre solution que vous mettriez en place vous devez choisir le bon code analytics pour continuer à traquer vos visites vous allez aussi devoir sur ces pages AMP rajouter des données structurées donc ça Google va même vous le dire automatiquement quand il n'en trouve pas ça va lui permettre toujours là encore de mieux comprendre vos contenus AMP et enfin le design puisqu'entre un design de votre site originel avec votre thème de base le rendu AMP est complètement différent il va falloir trouver un entre deux et faire en sorte que votre contenu AMP ressemble le plus possible à votre site pour éviter d'avoir des designs trop différents comment on teste ça ? là encore chose très simple la search console de Google là encore a des menus dédiés qui vont vous permettre de détecter ou non des éléments des problématiques on va dire sur vos contenus AMP vous allez avoir les tests manuels donc là encore c'est toujours du bon sens vous regardez à quoi ça ressemble et comment on peut faire en sorte pour voir cette problématique là et enfin bien entendu vous avez là encore un outil gratuit en ligne de test des URL AMP vous lui envoyez une page donc là dans la capture d'écran je lui ai envoyé une page normale il a bien détecté qu'il trouvait la balise rel AMP dans le header donc il m'a dit tiens j'ai une version AMP et ensuite quand vous mettez une vraie page AMP il va vous dire si oui ou non c'est valide si c'est valide il vous affichera ce que vous voyez à l'écran si c'est non valide il vous affichera la liste complète des erreurs qu'il a trouvé dans le contenu AMP pour que ce soit réellement compatible sachant là encore vous allez avoir la même problématique une extension peut facilement interférer avec pardon l'extension AMP et peut casser la compatibilité parce que votre extension ajoute des modifications dans le contenu et cette modification casse la compatibilité parce que vous avez une balise CSS une balise HTML une balise JS qui pose problème et là encore dans la capture d'écran vous voyez ce que je vous ai expliqué juste avant il vous dit s'il a trouvé des données structurées et si au contraire il manque de données structurées pour lui et donc là en l'occurrence il n'y a pas l'ensemble des données structurées ou il y a des éléments manquants dans ma page donc l'idée c'est pas et vraiment ça en tête dans WordPress et d'ailleurs peu importe ce que vous faites dans WordPress en termes de développement à chaque fois que vous activez une extension c'est pas parce que vous l'activez et que vous la paramétrez qu'elle fonctionne vous devrez toujours toujours tester ce que vous faites et ce que l'extension fait parce que le développeur peut oublier des choses peut ne pas avoir mis en place certains éléments ou tout simplement il peut ne pas avoir anticipé certaines incompatibilités avec d'autres extensions et dans WordPress normalement si vous choisissez une extension correcte donc si je reprends mon extension de base l'extension officielle elle gère normalement tous les éléments de base des contenus AMP donc le contenu en lui-même normalement ces extensions vont gérer pour vous les balises canoniques les liens réels égales AMP ils vont gérer normalement les scripts d'analytics et tous ces éléments de base mais ils peuvent avoir plein de défauts je prends juste l'exemple de mon extension officielle la problématique première qu'on va avoir c'est les incompatibilités c'est ce que je vous ai dit deuxième problématique dans cette extension et troisième problématique les deux points suivants les extensions des fois elles ne mettent pas de l'AMP partout c'est à dire que l'extension officielle elle transforme vos articles votre post type article elle le met en forme AMP mais elle ne le fait pas pour les pages elle ne le fait pas non plus pour les taxonomies elle ne le fait pas non plus pour la page de recherche pour la page d'erreur pour la page d'accueil etc etc ce qui pose problème parce que si vous êtes sur un article et que vous cliquez sur un lien qui vous amène sur une page tout d'un coup vous allez faire basculer l'internaute sur un autre rendu visuel il va avoir l'impression de sortir de votre site alors qu'en fait vous êtes toujours sur le même et ici justement je vous ai mis rapidement un petit bout de code qui vous permet dans cette extension de dire tiens j'aimerais rajouter tel post-type en format AMP alors il y a d'autres extensions qui le gèrent plus en avance ce type de problématique mais qui vont avoir d'autres défauts donc l'idée c'est peu importe l'extension que vous choisissez vous devrez tout tester de A à Z et ça c'est super important et là je le redis parce que c'est hyper important vous devrez toujours aussi quelle que soit l'extension AMP utilisée vérifier votre design les pages AMP le point AMP n'autorisent pas un grand nombre de balises HTML CSS et JS qui quand elles sont ajoutées vont automatiquement casser votre compatibilité vous devez donc faire en sorte d'essayer de faire en sorte que toutes les URL AMP aient le design qui se rapproche le plus possible de vos vrais contenus justement pour garder votre image de marque pour garder cette fidélisation que vous pourriez avoir auprès de vos intervalles ça c'était mes petits AMP on va taquer le sujet le plus intéressant enfin celui en tout cas que je trouve le plus passionnant parce qu'il y a encore plein 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 de choses à faire c'est ce qu'on appelle les Progressive Web App alors ça c'est beaucoup plus récent les Progressive Web App qu'est-ce que c'est alors je vais essayer de simplifier au maximum pour en expliquer le fonctionnement grosso modo ça reste des sites web Progressive Web App c'est vous allez gérer le contenu d'un site sauf que ce site il ne va pas réagir comme un site traditionnel il va pouvoir s'associer à plein d'avantages qu'ont les applications mobiles alors je vais vous lister après les avantages mais grosso modo les Progressive Web App c'est à mi-chemin entre une application mobile et un site web traditionnel et vous essayez dans cette Progressive Web App d'allier les avantages des deux beaucoup d'articles beaucoup de gens parlent de ce système comme l'avenir du web j'aurais tendance d'ailleurs à être plutôt d'accord avec eux parce que ça apporte plein de choses extrêmement intéressantes pour le référencement naturel pour l'utilisateur pour le webmaster on va voir un petit peu comment ça marche alors ça c'est une capture d'écran du site officiel de Google qui explique comment marche une PWA une Progressive Web App grosso modo vous allez avoir plusieurs aspects vous allez avoir ce qu'on appelle l'application shell grosso modo en fait c'est la trame de votre site d'accord comment cette Progressive Web App est conçue pour injecter le contenu pour gérer les menus la navigation les clics enfin tout ce que vous voulez faire dans votre dans votre Progressive Web App cette application shell ensuite vous lui injectez du contenu ce contenu est inséré dynamiquement ces deux choses qui sont entre guillemets séparées à la base j'insère du contenu dans mon application shell grosso modo si je m'arrêtais là ça ressemble à un site traditionnel dans lequel vous afficheriez votre contenu grâce à des appels ce qu'on appelle en AJAX des appels dynamiques asynchrones grâce à votre site ce qui fait la différence de l'application shell c'est qu'en fait vous avez un petit élément qu'on appelle le service worker le service worker c'est un petit script qui va venir entre votre téléphone et entre votre site web et qui va venir injecter dans votre application shell le contenu c'est lui qui permet de faire les mises à jour et à chaque clic qui permet de pouvoir insérer modifier supprimer le contenu au fur et à mesure que l'internaute est en train de naviguer sur votre site gros avantage c'est que ce petit service worker ce petit script va permettre aussi de gérer pas mal d'aspects sur la partie cache parce qu'en fait une progressive web app ça a d'énormes avantages alors je ne peux pas tous les lister mais je liste ceux qui me paraissent les plus intéressants une progressive web app ça reste un site web traditionnel l'avantage pour l'utilisateur quand il est sur mobile quand il veut utiliser la progressive web app il n'a pas à l'installer en gros il appuie sur un bouton qui s'appelle ajouter et en fait ça l'ajoute automatiquement sur son téléphone comme une application traditionnelle sans pour autant devoir gérer les mises à jour et sans avoir de temps de téléchargement en gros en un simple clic elle s'ajoute sans aucun temps d'installation deuxième avantage qui est énorme c'est cross platform et cross device c'est à dire que théoriquement sur les périphériques relativement récents c'est compatible que vous soyez sur un Windows Phone sur un téléphone Android sur un iPhone ou sur un autre type de périphériques avantage aussi grâce à ce système en JS et ce système de cache ça fait des pages extrêmement rapides et dynamiques à charger ça peut permettre aussi de le faire fonctionner hors ligne la personne perd sa connexion à internet il peut continuer à naviguer sur votre site vous pouvez aussi lui faire des push c'est à dire que cette progressive web app permet d'envoyer des notifications je vous donne un exemple qui est très bête la personne installe votre progressive web app et vous avez un nouveau contenu qui vient d'être publié et bien vous pouvez lui faire une notification automatique comme quoi un nouvel article a été publié sur votre site et les deux choses qui m'intéressent le plus c'est que d'une part une progressive web app comme à la base ça reste un site traditionnel ça peut être indexé de A à Z par Google et sans aucun problème à condition que ce soit bien fait et ça je vais vous expliquer un peu comment on fait juste après et aussi le deuxième point qui me paraît extrêmement important c'est comme son nom l'indique c'est progressif c'est à dire que on fait ce qu'on appelle de l'amélioration en fonction du périphérique le progressif web app qui est bien fait va permettre d'ajouter des fonctionnalités en fonction de la capacité du périphérique de l'internet pour avoir des fonctionnements enrichis pour avoir des choses beaucoup plus dynamiques sachez que il y a au moins 50% des applications mobiles qui existent sur l'App Store ou sur Android qui pourraient à l'heure actuelle être très facilement portées sur une progressive web app en éliminant toutes les contraintes de l'application et en alliant tous les avantages du site web c'est vraiment des choses hyper intéressantes maintenant c'est complexe à mettre en place surtout quand on n'a jamais fait parce qu'en gros vous devez faire trois choses vous devez créer l'application shell en gros l'armature de mon application de ma progressive web app c'est à dire comment à quoi ça va ressembler quel est l'aspect visuel etc le worker qui est notre petit script qui va faire les mises à jour et ensuite un autre petit fichier qu'on appelle manifest.json qui est ce petit fichier qui permet au téléphone et à la tablette de dire tiens c'est une progressive web app je peux l'ajouter proprement sur mon site voyons donc à quoi ça ressemble et surtout quel est l'intérêt je vous donne l'exemple ici c'est une capture d'écran de UdineSight sur lequel j'ai analysé le site mobile de l'équipe.fr alors ils ne sont pas sur WordPress mais c'est pour vous montrer le principe ils ont migré en juillet dernier sur une progressive web app et vous voyez sur le graphique que sur la partie mobile uniquement ils sont passés environ de 1000 à 2000 mots clés positionnés à plus de 10 000 suite à la mise en ligne et à la mise à jour en progressive web app alors attention à ce que je dis c'est pas parce que vous mettez en place une progressive web app que vous allez améliorer votre assaut c'est que vous devez le faire de manière efficace et surtout bien le faire c'est comme tout vous faites un site responsif il faut que ce site responsif soit bien codé pour que ça porte ses fruits en référencement et en conversion là c'est le même principe voyons un peu quoi ça ressemble vous allez avoir sur la colonne là encore une simple capture d'écran le site WP formation non c'est pas celle-ci non excuse moi c'est celle-là que je voulais vous montrer en premier ici c'est juste le site danielrock.fr sur lequel j'ai installé une extension pour faire une progressive web app ici la progressive web app qu'est-ce qu'elle fait elle va gérer pour moi automatiquement le rendu visuel en gros c'est un peu comme un thème WordPress spécifique dans lequel mon worker qui est en JS va m'injecter mon contenu et si vous voyez il me permet de naviguer dans un contenu exactement comme si j'étais dans un site traditionnel ça c'est une progressive web app non WordPress ça a plein d'avantages je vous montre dans la colonne de gauche quand je lance ma progressive web app le script détecte que je suis sur mobile m'affiche la progressive web app pour moi et automatiquement vous voyez il m'affiche tiens il y a une progressive web app qui s'appelle Daniel Rock je peux l'ajouter un simple clic dessus et ça l'ajoute automatiquement sur mon téléphone comme ça l'ajouterait pour n'importe quelle application sachant que le titre de la progressive web app et son logo vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez les modifier à volonté ça ne pose aucun problème ensuite ça a plein d'avantages premier avantage vous avez nativement dans certaines progressives web app par exemple un système pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux ce que vous avez dans l'extension que j'ai installé deuxième avantage vous renaviguez sur votre site traditionnel il détecte que sur votre téléphone il y a déjà une progressive web app installée et il vous propose de switcher vers cette progressive web app ça ça va vous permettre d'avoir une vraie on va dire symbiose entre votre site traditionnel et votre progressive web app pour l'utilisateur sachant que la progressive web app est extrêmement rapide à charger alors là toujours à condition qu'elle soit bien conçue mais elle a des temps de chargement qui sont extrêmement réactifs et qui sont donc extrêmement intéressants pour une navigation sur mobile mais le problème c'est que je vous déconseille à l'heure actuelle d'utiliser les extensions qui existent alors j'en ai testé plusieurs si vous tapez progressive web app quand vous allez dans le menu des extensions d'Empress vous en aurez plein je vous le déconseille parce qu'en fait elles ont plein de défauts le fait de faire une progressive web app c'est un énorme plus à la seule condition que ce soit bien fait je vous donne quelques exemples de problématiques normalement si vous le faites bien sur un site existant vous rajoutez une progressive web app sur le même site normalement toutes les url de la progressive web app et du site traditionnel devraient être identiques si je prends l'extension qui s'appelle justement progressive web app elles ont des url complètement différentes si je reviens juste en arrière c'est ce que vous voyez alors on ne voit pas très bien mais si vous regardez ma capture d'écran l'url vous voyez bien https daniedrogue.fr en fait le slash c'est une encre qui est utilisée au lieu d'avoir mes url traditionnelles de catégories de taxonomie de post-type et ainsi de suite donc les extensions actuellement ont ces problématiques là si jamais vous aviez des sites différents c'est ce que fait notamment l'équipe.fr avec son site traditionnel et son site mobile vous devez ajouter des balises rel canonical pour dire sur le site mobile de la web app dire que c'est une duplication du site traditionnel et sur le site traditionnel un rel alternate pour dire ben voilà ça c'est une variante pour les périphériques mobiles et ensuite il y a plein d'autres défauts avec les extensions actuelles vous avez encore là des défauts très courants du type votre fichier robot TXT ou votre paramétrage peut bloquer la compréhension du moteur d'encherche de votre progressive web app vous pouvez avoir un oubli total du script Google Analytics ou PeeWik sur vos pages en responsive web app il peut y avoir des bugs il peut y avoir des contenus pauvres je vous montre les exemples de bugs que j'ai eu sur le site Daniel Rock avec ces extensions là la capture d'écran de gauche c'est tout simplement la responsive web app sur Firefox mobile elle s'affiche très bien sur Chrome elle s'affiche absolument pas sur Firefox mobile deuxième type de bug tout bête c'est que dans un WordPress traditionnel on peut être amené à créer des contenus spécifiques pour certains besoins l'exemple de ce qu'on peut faire souvent c'est qu'on crée une page merci vers laquelle on redirige l'internaute quand il a répondu à un formulaire de contact ça nous sert pour suivre les conversions mettre un message personnalisé etc. le problème c'est que ma progressive web app nativement elle ne sait pas qu'en fait la page merci elle ne devrait pas l'afficher donc comme elle ne le sait pas elle l'affiche dans mon menu et ce qui fait que je me retrouve avec une navigation où je propose à l'internaute d'aller sur la page merci alors que quand il va dessus il va trouver juste un texte qui dit merci d'avoir pris contact avec nous on revient vers vous prochainement etc. donc ça c'est des exemples de bugs autre exemple alors pour ceux qui voient un petit peu la page d'accueil de mon blog j'ai un petit texte de présentation je mets aussi la liste des prochaines conférences auxquelles je vais participer bah en fait le problème c'est que mon extension elle ne le sait pas ça en fait elle génère une progressive web app à partir du contenu du site traditionnel et donc très souvent si on ne fait pas attention si on ne modifie pas le comportement de notre progressive web app on va se retrouver avec un contenu beaucoup plus pauvre beaucoup moins intéressant pour le moteur de recherche là si vous faites le test sur vos téléphones si vous allez sur danielrock.fr vous aurez la progressive web app qui va se charger mais vous n'aurez pas tout le texte de présentation qui est sur le site traditionnel et donc le problème c'est que Google vu qu'il va l'indexer vu que c'est pour lui un vrai site internet il risque de considérer que finalement il y a moins de contenu intéressant donc il risque de donner moins d'importance et moins de visibilité à un site internet donc ça c'est une énorme problématique si vous me faites une progressive web app avec une extension vous devez la corriger ou sinon tout simplement vous la codez vous même alors la codez soi même pour être honnête c'est pas compliqué en termes de code c'est pas complexe il suffit juste de savoir par où commencer la grosse problématique c'est surtout que ça prend du temps si un jour vous lancez ce type de projet là sachez que ça va vous prendre quand même pas mal de journées de développement mais le principe il est très simple vous créez votre progressive web app en se basant à la fois sur l'infrastructure de WordPress pour aller gérer les contenus et les affichés etc et avec un aspect purement javascript pour créer l'application en elle même si jamais vous tapez créer progressive web app sur Google vous trouverez des dizaines de tutoriels qui vous expliquent comment créer rapidement une progressive web app qui soit toute simple ça c'est la partie progressive web app vous la codez à la grève avec ses outils en ligne qui vous font comprendre ensuite ce que vous devez faire avec WordPress c'est que vous allez utiliser le cœur de WordPress pour envoyer l'information à votre progressive web app avec le worker vous allez faire un fichier en javascript qui va envoyer les informations et dans l'idéal il faut utiliser une des API de WordPress qui s'appelle la REST API qui est justement prévue pour ça elle est prévue la REST API pour envoyer ou recevoir des données au format JSON qui est un format idéal justement pour communiquer avec une progressive web app pour permettre de mettre en cache les données pour renvoyer les données à l'utilisateur et ensuite vous allez devoir jouer entre guillemets avec plein de hooks qui sont dans le cœur même de WordPress par exemple pour en fait dire tiens mon utilisateur est sur mobile comme il est sur mobile je vais intercepter le comportement natif de WordPress pour modifier le thème je ne vais pas lui donner mon thème traditionnel je vais lui donner le thème de ma web app pour faire ça dans WordPress vous avez 4 hooks différents qui vont vous être utiles ce qu'on appelle des filtres vous avez le filtre still sheet le still template pardon le filtre still sheet template theme root et theme root URI qui vont vous permettre de modifier le comportement par défaut dire voilà c'est un utilisateur mobile donc je vais chercher un autre thème entièrement différent ce thème là allant chercher en fait la progressive web app juste pour information vous pourriez très bien créer un site internet entier en progressive web app sans être un site traditionnel tout votre site internet pourrait être une progressive web app même pour les utilisateurs qui sont sur desktop ça ne pose aucun souci mais la grosse question et je finirai là dessus pour cette conférence est-ce qu'on peut allier les avantages de notre progressive web app et d'AMP alors pour rappel l'AMP le gros avantage c'est que ça charge vite c'est que Google met en avant les contenus AMP dans le moteur de recherche mais le problème d'AMP c'est qu'on est bridé énormément sur le rendu du contenu AMP sur les fonctionnalités sur les scripts sur les CSS sur tout ce que vous voulez il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire la progressive web app elle a l'inverse elle a d'énormes avantages aussi en temps de chargement mais elle a des gros avantages pour l'utilisateur pour lui envoyer des notifications pour mettre en cache et avoir une navigation hors connexion pour avoir tout ce genre de détails donc la question c'est est-ce qu'on peut aller les deux est-ce que je peux faire à la fois une progressive web app basée sur des contenus AMP ou inversement il s'avère qu'en fait oui et c'est même Google qui le conseille Google a prévu le fait de pouvoir combiner les deux le concept est très simple d'abord vous devez mettre en place AMP donc dans WordPress vous installez une extension vous faites les corrections nécessaires par rapport à vos autres extensions etc vous vous rendez compatible tous vos post-types toutes vos taxonomies etc vous vous mettez en place AMP proprement et une fois qu'AMP est bien pris en compte que Google trouve vos contenus AMP sans souci les références et les mots d'avant vous pouvez appliquer par dessus le worker de la progressive web app donc dans votre contenu AMP vous allez avoir le petit code que vous voyez à l'écran qui s'appelle AMP install service worker ce qui fait qu'au premier chargement d'un contenu sur mobile l'utilisateur voit le contenu AMP mais tout de suite après dès lors qu'il va interagir avec votre contenu AMP son téléphone va lui proposer immédiatement l'installation et la navigation sur la progressive web app en gros AMP vous permet d'acquérir en référencement naturel l'internaute puis d'enclencher la progressive web app pour permettre de fidéliser de conserver cet internaute sur votre site donc ça vous voyez le lien qui est en bas de la slide que vous pourrez retrouver après quand Saint-Branche republiera la conférence mais vous avez l'explication de comment on fait pour allier les deux Saint-Jean de Wordpress vous seraient obligés de taper dans le code et donc je finirai cette conférence juste sur ce bref récapitulatif pour vous expliquer comment je rends compatible réellement Wordpress pour tous les périphériques mobiles étape numéro 1 obligatoire avoir un site responsif donc un thème responsif et des extensions qui ne font pas n'importe quoi deuxième étape on vérifie que les personnes qui vont gérer le site au quotidien ne font pas n'importe quoi ils ne vont pas venir casser notre travail ça c'est étape 1 étape 2 c'est la base de la base qu'on parle mobile et Wordpress puis viennent ensuite 3 aspects la mise en place d'AMP que je vous conseille très fortement de mettre en place parce que sur mobile et sur l'évolution future du moteur d'encherche le mobile va avoir de plus en plus de poids même si AMP a des défauts mais ça reste important et une fois qu'AMP est proprement mis en place vous allez rajouter par dessus progressive web app et après en option cinquième étape pas obligatoire vous pourriez basculer tout votre site internet en progressive web app et la progressive web app juste pour rappel c'est en fait le rendu c'est l'application mais la manière de concevoir l'application et de l'envoyer des données vous pouvez le faire avec n'importe quel CMS c'est-à-dire que là on parle de progressive web app avec Wordpress vous pourriez faire une progressive web app avec PrestaShop Magento Drupal Julia tout ce que vous voulez il faut juste que votre CMS permette d'injecter proprement les contenus dans votre progressive web app inversement vous pouvez faire aussi comme a fait l'équipe.fr qui a fait un site mobile en progressive web app et un site desktop traditionnel ça c'est deux choses qui sont tout à fait faisables après peu importe le choix que vous ferez d'essayer surtout de faire les choses proprement et ensuite de tester dernière chose et là je me rends compte en parlant que j'ai oublié de le préciser dans les slides et j'aurais dû le rajouter pour tester une progressive web app là encore vous avez deux solutions le test tout simplement manuel vous naviguez sur la progressive web app pour voir que ça marche et ensuite vous avez un outil qui s'appelle Google Lighthouse donc comme un phare en anglais vous tapez Google Lighthouse vous tomberez sur un outil en ligne vous pouvez l'installer dans Chrome et ce petit outil Google Lighthouse va justement vous permettre de dire si votre site est conforme à toutes les préconisations sur les progressives web app et si vous n'avez pas oublié un élément qui serait hyper important ou qui pourrait faire planter la compréhension du moteur d'encherche par rapport à votre site voilà j'ai terminé par rapport à cette conférence et ce tour d'horizon exhaustif de la compatibilité mobile avec Opress si vous avez des questions je reste à votre disposition d'avoir regardé cette conférence sur les réseaux – Sous-titrage FR 2021